. Bonjour, trésor. Comment vas-tu aujourd'hui ? J'ai des peurs coupées pour toi. Non, je suis désolée. Tu te sens stressée ? Ok. Mais maintenant, je suis ici pour toi. Ok, pour ta idée. Ok. J'ai acheté un doucheur de pomme pour toi. Parce que je sais que tu l'aimes beaucoup. Tu veux un verre ? Non ? D'accord, je le laisserai ici alors. Tu as une sensation d'angoisse peut-être ? C'est drôle parce que ce matin, j'étais en train de lire des articles très intéressants sur l'anciété. Et de m'appeler. Donc, j'ai écrit des pensées et des réflexions. Et j'espère que je pourrais t'aider un petit peu à te sentir mieux. Parce qu'il y a beaucoup de trous pour gérer l'ancité. Pour combattre le stress. Il y a beaucoup 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 de trous pour looter contre le stress. Alors, je pense que nous devons faire aussi une petite distinction entre peur, angoisse et ansité. J'ai été toujours très sensible, tu sais. Toujours la fille silencieuse qui ne pouvait pas parler avec les autres avec facilité. Et j'ai... j'ai toujours peur des autres d'être jugée par les autres. Je pense que le jugement et le facteur le facteur qui influence l'intensité de notre ansité. je vais t'expliquer bientôt. Alors, je pense que la peur est une réaction face à une menace réelle. Et c'est une réaction de notre corps très très important qui remonte au thème des cavernes. Quand notre vie et notre survie dépendait de ça. dépendait de la vélocité de notre réponse. En même temps je crois que l'anxiété est une sorte d'anticipation de cette peur. Et il y a une très subtile ligne invisible entre santé et maladie. Donc, quand l'anxiété nous empêche de faire des choses que nous aimons ou de fonctionner normalement, alors là c'est l'anxiété pathologique. La thérapie cognitivo-comportementale la psychothérapie est très efficace dans ces cas. Et je pense aussi qu'il y a une distinction entre angoisse et anxiété. L'angoisse est plutôt existentielle. C'est plutôt difficile à définir. Mais parfois je ne sais pas si t'es arrivé dans ma vie d'avoir une sorte de crise d'angoisse. Pour moi c'est un petit peu comme une crise d'anxiété mais c'est plus profonde. Et nous avons un arsenal incroyable de remédies naturelles qu'on peut utiliser. Et je vais te dire tout ce que je sais sur ça. Mais je trouve que tu dois surtout trouver la cause principale de de toute l'anxiété. Pourquoi est-ce que tu te sens comme ça ? Et je trouve que le jugement la peur d'être jugée par les autres est là le jugement et voilà donc la façon dans laquelle nous nous jugeons est aussi très importante. Et c'est pourquoi dans mon avis beaucoup de religions ou de disciplines spirituelles pratiquent le détachement de l'ego et l'observation silencieuse et sans jugement de ce qui passe dans l'esprit humain. Cela ne veut pas forcément dire que nous devons accepter l'anxiété et vivre avec l'anxiété. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour nous sentir mieux comme par exemple une séance de méditation pour la respiration et aussi pour se calmer en temps chaud avec des huiles essentielles pour bien dormir aussi et la thérapie psychologique est incroyablement puissante pour découvrir la cause principale de l'anxiété. il y a toujours une cause et l'exercice physique est très important pour les endorphines qui se produisent après l'activité physique et donc il y a beaucoup beaucoup de choses et tu as des problèmes pour t'endormir c'est vrai ? Alors je sais que tu aimes la lavande comme moi je vais te montrer ce petit kit le parfum est incroyable alors c'est une petite masque c'est une petite masque et ici tu peux mettre le sachet de lavande l'odeur est délicieux l'odeur est délicieux et après tu le mets ici et après s'ouvre tes yeux pour t'endormir comme ça et le parfum la fragrance de la lavande est fantastique pour s'endormir l'odeur est délicieux j'adore ce kit un ami me l'a donné de San Francisco et puis il m'a donné aussi un huile magique pour dormir et tu peux mettre un petit peu de ça sur ton oreiller puis t'endormir ce sont des petites choses mais elles calment beaucoup et le parfum est fantastique oui ok et puis je vais te montrer quelque chose de spécial et maintenant je vais te montrer un cadeau très spécial d'un ami parce que tous les soirs j'ai j'écoute de la ASMR pour m'endormir ou quand je me sens stressée ou anxieuse et j'ai toujours du mal à m'endormir avec le casque ce n'est pas très confortable ce n'est pas très confortable donc un ami m'a donné ce type de casque qui s'appelle Sleepfun et c'est essentiellement une bande pour la tête avec des écouteurs dans l'intérieur et j'adore la boîte regarde tu peux aussi télécharger de la musique je pense je ne l'ai pas fait mais tu peux télécharger de la musique j'adore le puppy j'adore ce sens tu peux télécharger d'accord d'accord et je vais te montrer les Sleepfun comme je l'ai dit c'est une bande pour la tête tu peux la mettre comme ça comme ceci voilà et tu peux écouter les vidéos et t'endormir avec eux je peux la mettre sur ta tête si tu veux oui tu peux essayer voilà voilà ok est-ce que tu peux écouter les sons non arrête je vais la mettre maintenant ok bon maintenant je vais faire une séance des sons d'accord ok on peut commencer d'accord d'accord si tu peux faire voilà d'accord qu'on fait c'est qui qu'on fait qu'on fait qu'on fait qu'on fait C'est parti. 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 Okay. 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 C'est parti. 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 C'est parti.